Rendre un hommage mérité aux femmes députées ainsi qu'à celles de l'administration de l'Assemblée nationale, c'est là tout le sens de cette cérémonie organisée ce vendredi 1er juin à la salle des pas perdus de la Maison du Peuple. Le président de l'institution, Guillaume Soro, a tenu à honorer et magnifier toutes ces dames qui travaillent à ses côtés en leur offrant un complet de paille et une rose. Représenté par le vice-président Oula Priva, celui-ci a rappelé l'importance de la femme dans la vie de tous les jours avant que l'honorable Trasieret Célestine porte parole des récipiendaires, le remercie le généreux donateur Guillaume Soro. Il a décidé chaque année de célébrer la femme parce qu'aujourd'hui la femme, comme toujours, elle est au cœur de tous nos débats. Elle est au centre de ce qui le guide, tout ce qui concerne la vie politique, économique et même sociale de tout être humain. Donc le président Guillaume Soro a voulu par ce tas témoigner sa reconnaissance à nos mamans. Donc c'est un appel à la cohésion, à la fraternité, à l'amour de la maman parce que c'est les mamans qui donnent la vie. Nous voulons, au nom de toutes les récipiendaires comme moi, remercier le président Kikwafori Soro, qui de tout temps a fait la promotion de la femme, la promotion du genre, et aujourd'hui encore il nous a prouvé qu'il est avec nous, et qu'il tient à la femme, il tient au bonheur de la femme, il tient au bien-être de la femme, et par ses dons, vous voyez bien le pain que je viens de recevoir, c'est une couleur que j'aime, il valorise la femme. Avec le président Soro Guillaume, nous savons que nous irons loin, et de tout temps nous ne serons jamais oubliés. Je veux simplement dire merci au Seigneur, pour l'avis du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soro Kikwafori Guillaume, qui a bien voulu, par la grâce de Dieu, nous faire des cadeaux. Cadeaux pour nous montrer que même en dépit de ses occupations, il sait qu'il a des collaboratrices, il sait qu'il a des amis, il sait qu'il a des mamans, il sait qu'il a des soeurs, et pourquoi pas même des filles, avec qui il travaille, et qu'il accompagne dans le travail qu'il fait tous les jours. Il a choisi ce jour-là, pour leur rendre hommage, pour bénir le nom du Seigneur pour leur vie. À mon tour, je voudrais proclamer la grâce de Dieu sur sa vie, et que le Seigneur étende sa puissante main sur lui, et que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait. C'est au tour d'un déjeune copieux, dans un décor féerique, dominé de roses blanches, roses et rouges, ainsi que de perles, que les mamans de l'Assemblée nationale ont fait soyer. Sous-titrage Société Radio-Canada